Ah mais attends c'est qui ça What the fuck bro What the fuck Ah mais pareil ils sont au niveau combien ici Parce que si Cléopsitra Niveau 43 Ok Picorbe ça fait rien ça fait rien c'est pas très efficace tu vois Boom Ok là on part bien Il est paralysé Ce qui fait qu'il a 30% de vitesse en moins Ce qui me permet tout simplement de win Grâce à un éclair maintenant Il est paralysé déjà il peut pas m'attaquer Mais attends je suis en train de win ce fight là Ah oui Super ball Beba Au moment de l'impact Beba Ok Il est paralysé Beba au moment de l'impact Maintenant Fort 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 Euh non non on va y aller jusqu'au bout Je vais envoyer Je vais envoyer Je vais envoyer Je vais envoyer Topico Je vais envoyer je pense sous terre Mais il est quoi du coup lui Je comprends pas ce que c'est son type Déjà on comprend pas On ne comprend pas en fait C'est quoi Ah il est de type haut Bah il est pas de type vol Ou alors il y a autre chose à côté Parce que Il a pas pris x2 sur le Sur l'électricité Après aquajet au moins je suis sûr de le toucher Tu vois Fort Très fort Ok Patachiot Putain il fait peur en plus Patachiot Morsure Il est monotype si Ok d'accord Bah très bien du coup On regarde Patachiot Morsure Si jamais il a le temps de placer une attaque Ouais il est paralysé Ouais il est paralysé Ouais justement la morsure ici Qui va peut-être toucher Voilà On en refait une parce qu'il est paralysé Ok Il résiste Il résiste à 6 pv Bam Il est paralysé Ça touche Putain l'enfer du fight Euh non Pimito 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 Tranquille Est-ce que j'enverrais pas juste une hyperbole là En fait je voulais faire passer sous le seuil des 50 Tu vois Euh Morsure Il est paralysé Nice Il passe sous le seuil des 50 grâce à cette morsure Nice Voilà Il se calme Et justement maintenant qu'il est quand même hyperbole Il y a eu un nerf de la strat joconde Elle marche plus Maintenant c'est la béba C'est la béba La strat joconde ne fonctionne plus Avant tu pouvais dessiner la joconde avec ton joystick gauche Pendant que tu lançais la pokéball Attends j'ai tenté une strat joconde Attends Donc Maintenant Boom Je dessine la joconde C'est bon Ok Il y a un retour de la strat joconde alors Ok bah écoutez Super bon Super bon de le savoir Ils l'ont pas patch Non non ils l'ont pas patch Euh Ok bah let's go Strat joconde qui marche Ça fait plaisir Franchement je pensais pas beaucoup Euh Zenith Non C'est fou Bah faites pareil hein Chez vous En gros faut dessiner la joconde Pile poil Entre le moment où La pokéball se ferme Et le moment où C'est la fin de la capture Et si ça marche Normalement c'est une capture 100% quoi Euh Ce pokémon immobilise ses adversaires grâce à l'énergie psychique qui émane de ses grands yeux Il est beaucoup plus violent qu'il en a l'air Si si je trouve qu'il a l'air violent moi Bon on va se casser d'ici c'est clairement pas pour nous c'est un enfer Chaque fight c'est une montagne à gravir c'est horrible Regarde genre Euh frérot Non non Putain j'ai envie de tous les attraper pour le coup C'est infernal Ah lui ça doit être l'évolution de la sauterelle de tout à l'heure tu vois Je pense Je pense Bon on se casse J'ai pris le fly on se casse Non en vrai Je pense Parce que là quand même c'est un peu chaud Ouais ils sont tous level 40 et tout C'est chaud Merci Madnaya pour le 31ème mois Merci Kinuribs pour le 12ème mois Merci à Chroma Sensei pour le 18ème Aurélia Lamai pour le Prime Kadopi pour le 2ème mois Le Poulpe pour le 19ème mois Christen pour le 32ème Clément pour le 7ème Man-Henri Cube encore une fois 22 Merci à vous Merci beaucoup Et on se casse d'ici Voilà On se casse d'ici Et non j'ai pas la rêve des mosaïques de la reine Non j'ai pas la rêve C'est giga stylé mais j'ai pas la rêve Ah pas ceux là Ah Ah là Ah mais oui c'est des Bah c'est dans les boîtes Pokémon On les voyait comme ça sur les premières générations Ah merde j'avais Attends j'ai marché dans de la merde Ah non il était invisible Branlette Euh branlette Ah ouais d'accord ok Ah attends je fuis Merde Il fait vraiment ça ? Un lapsus ? Non pas du tout trop bas Oh putain mais je vais pas pouvoir fuir C'est un enfer Je veux pas faire ce combat T'es niveau 40 frère Je suis niveau 20 Oh Vas-y Hyper ball Du coup Il s'est fait mal Donc vas-y Non je regarde juste J'en profite pour regarder les autres Pokémon autour Ok Il a disparu Ouais mais en fait Je comprends rien Je comprends rien Oui Ok Après il est spectre Enfin je veux dire Il y a un moment aussi C'est cohérent Faut pas tout remettre sur Il est spectre Je vous le rappelle C'est bug C'est bug Non 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 Il est spectre Non mais attendez C'est un bug ou une feature C'est un futur là Premier degré C'est une feature C'est une feature C'est une feature Les deux Non mais non Ça peut pas être une feature Et un bug Un bug ? Ah oui Il a pas genre Ouais un talent Genre invisible J'en sais rien Une connerie En vrai Allez Je t'en conjure C'est un bug Un bug futuré Ou une feature Bug Je sais pas Euh C'est vrai que j'ai mis Piminito Ouais on va dire Ok Ok Merci Stix Pour le 31ème Moi vive les fleurs de l'ombre Merci beaucoup S'il te plaît Je comprends pas Jure prof Jure prof Merci pour le raid Merci beaucoup On est en découvert total De ce nouveau Pokémon On a rien à foutre là C'est quoi cette alerte de raid ? Je crois que je l'ai jamais changé C'est pour ça Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'en plus c'est le bug Il va y en avoir une deuxième Enfin bref Un Deux Putain C'est la forme de Paldéa Ah là c'est super Je suis refait Tout ça pour ça J'ai perdu 1000 balles Je suis abattu J'ai perdu beaucoup plus en plus Oh c'est quoi ? Ok échange Salut pompon bientôt Wow t'es hype Je suis giga hype Et je vais faire un peu de pré-patch en live Dimanche Dimanche A partir de 17h à peu près Après le tournoi Ouais je suis très très hype Je vais foncer tête baissée Sur wow Tête baissée Ok Bon on part On est d'accord Je vous montre où je suis Pour celles et ceux qui se demandent là Boum Je vous montre Mais je vais partir parce que On sent voilà C'est pas pour moi J'ai rien à faire là Et d'ailleurs il y a une arène ici A faire Je l'ai pas faite en passant à côté Autant que j'aille la faire Tant qu'à faire comme ça c'est fait Et puis je peux me balader autour Ça me fait aussi un badge en plus Parce que là c'est un peu galère Je pense Merci prof Merci beaucoup mec Merci Maquellos aussi Pour le deuxième mois Si t'appuies sur Y Tu retrouves la map directe Ah ouais putain Merci pour le tips Je vais vraiment pas Ok Bon Donc direction le Nord-Est C'est parti Nord-Est Let's go Tu peux TP Oui Après c'est pas le but J'aime bien me balader justement Je suis pas en mode Vite on va faire cette arène Je suis en mode L'objectif De ces 4 prochaines heures C'est cette arène Tu vois ce que je veux dire Ce qui est très différent Ce qui est très très différent Euh Pokéball Est-ce que ça vaut le coup D'acheter encore des Pokéball J'en achète 10 comme ça J'ai Honor Ball en plus Peut-être mes dernières Pokéball Tranquille On est 33 Vas-y Ah peut-être vendre Peut-être vendre mes trésors Les champis J'en ai 9 Putain c'est bon ça Poussière d'étoile J'en ai 9 C'est bon ça Je suis blindé en fait J'ai beaucoup plus de thunes Que ce que je croyais 44 000 Du coup je sauvegarde Ça fait un petit moment Faites bien de me le rappeler Des fois je le saper un peu Normalement tu as reçu un code Sur ton mail lié à Nintendo Avec un code à rentrer Avec un cadeau mystère Qui te file des items Ah oui j'ai vu ça Bah en fait moi j'ai fait Tous les pokémons de Switch Donc potentiellement Si j'ai fait tous les pokémons De Switch Est-ce que ça veut dire que J'ai tous les cadeaux possibles Rah j'ai trop envie de les capturer Mais ils sont trop haut niveau Ça va être trop chiant What the fuck Ah c'est ça l'évolution du petit là 7G je sais pas quoi Ah ouais Pas besoin de code Ah ouais Ah ouais genre par exemple Ils détectent que tu as une save Sur la console c'est ça Boom Mais c'est là où on était tout à l'heure Je crois que c'est là où on était tout à l'heure Ça ça va être quoi Un secte Une étoile Bon Merci Azix Merci le panda divin aussi Beaucoup C'est vert pomme Mais je l'ai pas déjà capturé La dernière fois vert pomme Je crois que j'avais payé Chant un vert pomme Non Ah non 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 je confonds Je confonds Je vais y aller Je vais y aller J'avais une étoile filante Ah là aussi Ok bon là dessus Niveau 15 paralysé 40% Merci Valicha Nice Ça détecte les saves Faut parler à un PNJ Plus faire Jouer au mystère Pour Pikachu Après peut-être il y a d'autres cadeaux Je crois qu'il y a plein de cadeaux En fonction des saves Je crois qu'il y en a plein On dit que les jeunes enfants Qui agrippent Baudrive Après l'avoir pris pour un ballon Disparait sans laisser de traces Ok Nice 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 À combien je suis d'ailleurs Du Pokédex Hop Je suis à Hop Hop 78 Propre Alors je vais mettre lui en 1 Hop Comme ça je me bats Feu Nice Partir en solo Let's go Merci bonhomme de neige Update du titre Ouais 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 Je vais update ça En speed 78 En fait c'est pour ça que je trouve Que ce Pokémon est quand même Vachement sympa C'est que On a quand même très envie De tous les attraper Ça donne envie de se balader D'aller les trouver D'aller les chercher déjà C'est kiffant J'aime bien Bon Alors Comme avec Arceus Ouais c'est ça Un peu comme Arceus Je suis assez d'accord Bon bah là ça va être La calcination purée du rein Regardez si jamais j'enlève Très très Regardez Regardez C'est PV Voilà J'enlève tout Regardez Et là ça a marché Écoutez Le jeu me troll J'y peux rien Tranquille Non mais c'est Tranquille Tranquille J'ai rien dit moi Bon oui c'est ça Fujiro Fujiro qui dit Je trouve que Toutes les idées Le cœur du jeu est bon Mais la technique Bon Bah en fait c'est ça C'est exactement ça T'as tout dit C'est En fait le jeu est banger Juste techniquement Il est à chier quoi Donc Let's go Il y a un genre de mini battle pass Dans le pokédex Ouais on a vu tout à l'heure J'ai récupéré déjà des trucs Ouais 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 Merci Medici C'est aussi simple que ça les raids Non là c'est parce que C'était un raid facile Là je vais faire un raid 4 étoiles Je me fais pulvériser Probablement Il grandit en mangeant La chair d'une pomme Grâce à une substance Qu'il sécrète Il solidifie la peau De cette pomme Et l'empêche de pourrir C'est super Euh Putain j'ai envie de jouer avec du coup Non plus tard Plus tard plus tard En vrai plus tard Parce que pour le moment J'ai Comment il s'appelle déjà J'ai Pimito J'ai envie de voir comment il évolue Gameplay pomme s'il te plaît Ouais mais je veux voir l'évolution de Pimito Après je peux aussi lui donner pas mal de Eh mais attends Je peux lui donner un peu de sable d'XP non Au pire Merde Ah c'est pas avec les niveaux Ah merde Ok alors question Ok Alors question 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 C'est comment on peut savoir comment les Les Pokémon évoluent Est-ce qu'il y a un moyen de le savoir Euh Hors backseat évidemment Tu vois genre à l'école Ou j'en sais rien Non mais Non mais oui Poképédia Non je veux dire Est-ce qu'il y a un moyen de le savoir dans le jeu Evidemment Evidemment Internet Poképédia Un chat etc Pas une game Ah ok Ok bon bah Franchement Moi je trouve que ce serait trop bien Que toutes les informations soient dispo Enfin à ce niveau Ouais je sais pas Quoiqu'après c'est un peu le principe de Pokémon L'échange d'informations Le dialogue Le partage Complètement Non 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 mais je l'ai pas capturé en fait Bon bah du coup Euh Je veux bien savoir Je veux bien savoir Comment on fait évoluer Pimito Étant donné que je ne le saurais pas autrement Qu'on a en cherché sur internet Je veux bien le savoir Ça me va Pierre feu Ah ok Ok pierre feu Ok Tu le dis gentiment Évolue Rah j'ai trop peur Vas-y je t'entends un flammèche juste pour voir Non c'est bon Ok ok Parce que pareil je vous rappelle que le backseat Le backseat le spoil etc Evidemment évitez dans le chat Parce que c'est chiant Mais parfois je peux me permettre de le demander Sur certaines choses comme ça par exemple Mais vous Mais c'est explicite quand je le demande Vous en faites pas C'est très explicite Ok T'iboudé Il s'enduit d'une boue Qu'il a préalablement mâché Il ne sèche jamais Même quand elle est exposée au soleil Pendant des heures Me dégoûte Est-ce que tu savoir pour Pomot Bah pareil Pomot Est-ce qu'il y a moyen de le savoir Dans le jeu à un moment donné Ou pas Qui ont un P Non Oh l'enfer Non Le hitbox Non Si à l'école Ah ouais J'ai pas croisé l'info dans le jeu moi en tout cas Il y a moyen mais faut le trouver Ah C'est particulier l'évolution Ok Ok bah alors me dites pas dans ce cas là Me dites pas C'est quoi dans le doute Déjà Toi tu te mets là Putain mais en fait J'oublie toujours que je peux faire ça Vous oubliez pas ça vous ? Ah non déjà je me suis trompé de bouton Je voulais pas faire ça Vous savez que j'oublie qu'on peut faire ça Voilà Oh ça c'est Pimito Hop là En fait il faut que je fasse ça tout le temps Avec tous mes Pokémon en permanence Bon je vais remonter alors J'ai un à foutre là Ouais par contre c'est 10% de l'XP Ouais c'est ça Ah mais il continue Ah oui Ouais c'est broken Ouh c'est broken de fou Mais genre là il va se faire pulvère non ? Ah oui Oh il fait trop de la peine Ok Je vais aller voir ce qu'il se passe ici J'avais dit que j'allais au nord-est De la ville tout à l'heure Bon finalement on est parti ailleurs Ah oui et la pierre-feu La fameuse pierre-feu pour l'évolution Attendez je vais là-bas Et je fais une pierre-feu pour l'évolution De Depuis Mito Merci Orion Merci beaucoup Merci Mookie aussi Techniquement tant qu'il y a des Pokémon à fumer à proximité Et que t'es à côté Il s'arrête pas de tabasser Ah oui c'est ça Donc tu peux le lâcher Faire tes bails D'accord ok Alors Objet On va pas faire ça On va faire ça Sac Boom Non ça c'est la boîte Boom Une info qui peut servir à tout Si jamais vous lancez votre Pokémon en combat automatique Il n'attaquera jamais les Pokémon Shiny Donc ça peut servir de test Si on a un doute On peut le spammer sans risque C'est vrai C'est ce que Qualcomm a dit ce matin effectivement Déjà qu'ils sont chauds à voir les Shiny Merci pour cette info frérot Wouah mais je peux mettre de masse XP là J'ai de la drogue en plus Bon alors mes pierres sont où ? Non elles sont où mes pierres ? C'est mes CT C'est de la bouffe Attends mais elles sont où mes pierres ? Putain avec les bonbons ? Ah oui putain Euh Ah ouais pierre feu Attends mais c'est improbable ça Il va pas être Plante feu quand même Évolution messieurs dames Pimito Ah mais c'est lui Ah mais c'est lui mais je l'ai vu tout à l'heure Scovilin Ah c'est plantes feu ouais Sa tête rouge convertit la substance piquante produite par son corps en énergie de type feu et crache des flammes brûlantes Ok Mais donc ouais je l'ai vu tout à l'heure Mais je pense que la plupart des Ah Une troisième évolution Non je pense pas Il est pas beau hein C'est vrai que Ah c'est vrai qu'il est pas super beau quoi Pokémon immonde ça veut dire qu'on se va le garder Euh ok C'est à ce que tu entends quoi frérot C'est chelou Il est exceptionnel J'irai pas jusque là J'irai pas jusque là Mais par contre regardez ce que je vais prendre dans la team Coteau vol, faramp Bah attends coteau vol, faramp C'est des putains de BG Non arrêtez arrêtez Soyez pas de mauvaise foi Ah oui c'est ça je voulais prendre l'olive Il est niveau 7 Attends il y avait pas une autre idée que l'olive Non 600 boules on a déjà fait évoluer Ah oui on avait parlé effectivement de vert pomme Après j'ai quand même envie de voir l'évolution de l'olive Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça On va aller dans Ça On va utiliser tout ça sur l'olive Voilà Niveau 16 Il veut apprendre tranchère Mais bien sûr Mais bien sûr l'olive Mais bien sûr Coup de main Non Gigotage Non Il évolue pas ? Alors excuse moi Je vais te donner 20 28 Méga sensu Oh oui 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 Elle passe de charge pardon Attends 28 Mais il a dépassé toute ma team J'ai trop farmé je crois Canon graine Ah oui Ah oui Ah oui 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 Euh Attends c'est combien ? C'est 80 de puissance ? En physique Mouais Mouais Il est spé Ouais bah je sais je sais ouais Il a skip Je suis en perdu Ouais mais on peut les remettre Qu'on veut Ça c'est pas mal Qu'ils aient fait ça d'ailleurs Évolution De l'olive Olivini Qui évolue Je kiffe Olivado Je kiffe On va voir On va essayer de voir par rapport au Pokédex Ce Pokémon partage volontiers son huile fraîche et délicieuse Il vit en harmonie avec les êtres humains depuis les temps anciens Je kiffe Je kiffe Double olive et tout C'est propre Oh 86 Troisième évolution 36 Non mais c'est mon Pokémon Non Oh c'est beau là Le sol Ok Wouah Mais attends c'est exceptionnel par contre Arboliva Wouah c'est une dinguerie Calme et bienveillant Il partage son huile délicieuse et riche en nutriments avec les Pokémon affaibli Oh je le joue Je suis désolé je le joue Bienvenue dans la team Bienvenue Bienvenue à toi Exceptionnel Il t'oblira Non il va pas C'est vrai que j'ai qu'un badge Ah ouais mais attends Regarde j'ai qu'un badge Mais regarde Le premier badge Normalement il est censé être là Attends là Voilà Donc je vais au sud ouest Ok je vais au sud ouest C'est bon let's go Je vais au sud ouest Oh non putain j'avais pas vu Je regardais ma mini map qui bugait là Ok Sud ouest Écosphère Ouais je lui apprendrai Écosphère Non mais vous en faites pas On fera Attends c'est là-bas C'est le niveau de capture qui est important Pas le niveau actuel Ah Bah attends On va voir on va voir Regardez ce que je vais faire Je vais le mettre Je vais le mettre genre Tout devant Et on va voir ce qu'il se passe par exemple Imagine tu croises Boom Wow Pas très efficace Mais c'est pas grave Bah si mais écoute Ah merde Ah ouais non mais il a vraiment le talent herbivore là Oh non Super Hum Bah GG Bon bah on peut pas tester Au revoir Au revoir Bon du coup le test se fait ici Le seul de toute la planète herbivore J'ai envie de péter un plomb Voilà Une petite méga sens Celui-là Qui va faire très très mal Bah donc c'est bon Il m'écoute C'est Pokémon du sud T'es sérieux C'est Pokémon À Côte d'Azur ici Hein Pokémon Provençal Putain Je suis refait Qui est ce Pokémon Je crois que c'est mon Pokémon préféré Que j'ai jamais vu de ma vie Ah je vais avoir réact un peu Merde Il est exceptionnel Il est incroyable Ah Tu veux vraiment pas fuir Non Il a ça comme talent Non mais attends Il est exceptionnel Il est intuable Ouais par contre Il a l'air gigalant Parce qu'il y a un Ferro-Singe Il est niveau combien Il attaque Après le Ferro-Singe Non mais attends Il était niveau 15 Oh Quoi Patachiote Mais j'ai rien fait Du coup c'est quoi Ça marche comment Patachiote Mais quoi Le multi-exp Mais on m'a dit Ah non c'est Oui non 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 Il a monté un niveau là Putain j'ai même pas vu Pardon ok J'ai pas capté Qu'il avait monté un niveau Patachiote ici Briochien C'est un chien en brioche Je vais péter un plomb Il est très apprécié Depuis longtemps Dans les villages agricoles Car le délicieux parfum Qui dégage Aide à faire croître le blé Oh putain ok 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 Super bon Bah merci beaucoup On a partagé vraiment Des bons moments ensemble C'était Super Mais Mais je crois que notre aventure S'arrête ici Briochien Briochien Si le pokémon est touché Par une capacité de type feu Il ne subit aucun dégât Et sa défense augmente Beaucoup Je le sous-estime Non non pas je le sous-estime Il est sérieux de nature Ok Bien cuit Ah bah c'est littéralement une brioche quoi J'ai pas vu là Le pokémon crée un champ herbu Quand il subit une attaque Donc semencier Et Ah mais c'est Oh putain sa vitesse Oh C'est une catastrophe What the fuck Mais attends mais tu peux avoir aussi peu Il est niveau 36 Il a 29 en vitesse Mais c'est une dinguerie C'est un truc de fou Et en plus il est mal poli de nature Après j'ai envie de vous dire Attaquer en deuxième toujours Ça Peut le faire Vu que quand il se prend une attaque Il crée un champ herbu Et j'ai des méga sensu Franchement Et ouais Et puis c'est pokémon du sud quoi Il va tranquille Et là Doucement un matin Pas trop vite à l'après-midi Au forêt le soir Tranquille Non franchement ça peut Franchement ça peut le faire C'est un parfait sudiste J'aime beaucoup Et ouais frérot Et ouais frérot Et normal Normal Bon Cleo Psytra Il m'écoutera jamais Soloshi Il m'écoute pas Crignote forcément Ça donne envie De le mettre dans la team Prends pomme Ah oui c'est ça Merci C'est ça Exact À la place de Briochien Après voilà Là le problème C'est que ma team Attends parce que là Je vais me faire aggro Là le gros problème C'est que la team On a quoi Donc là On va avoir On va avoir Un plant normal Un électrique combat Et ils gardent leur type Sur la terra Topico il est haut Bon on attend l'évolution Là on a un plant dragon Terra cristal insecte C'est pas mal Mais du coup ça nous fait Deux plantes En même temps On verra On a un poison Et on a un feu Bon ça va franchement Il y a pire Poison feu C'est ok Ouais il manquerait Un peu de ténèbres Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord La couverture de type Est pas la meilleure Non mais bon Tranquille tranquille On va aller faire ce badge là Que j'ai jamais fait YOLO Nickel Ah pour moi J'ai une équipe Qui est très 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 Éco responsable J'ai une pomme J'ai des olives Et de faire un truc Un peu organique Comme ça C'est sympa J'ai un vert Exact Qu'est-ce que c'est Que ce panier géant là Ah Oh putain On va transformer On va transformer l'essai Ici à frapper Belle Le feeling est moindre Quand même J'avoue C'est bien fait C'est bien fait ici Son premier but A l'équipe Messieurs dames Hop là Oh non Mais c'est quoi cette physique ? Et voilà Rocket olive Rocket olive C'est une dinguerie rocket olive Bon Voyons voir Ah Est-ce que ça C'est censé être la première arène Dans l'histoire Qu'est-ce qu'il fout T'as choisi le bon moment Pour venir à Sevaro La fête de l'olive Passons plein D'ailleurs L'examen d'arène Fait partie intégrante De la fête La championne de l'arène De Sevaro Est Hera La pâtissière de combat Attention à toi Sa grande douceur Ne l'empêche pas D'être une redoutable Adversaire T'inquiète T'inquiète Merci Dred Arcadis Pour le 18ème mois Merci Will Burness Ceci pour le 15ème Moza Pour le 29ème Merci à vous Bienvenue à l'arène de Sevaro Bien Si cela ne vous dérange pas Je vais tout d'abord vous inscrire Bon bon C'est bien ça C'est noté Vous devez d'abord réussir L'examen d'arène Avant de pouvoir Affronter la championne Et dans l'an Notre arène L'épreuve consiste A participer au roule-olive Voyez-vous Notre ville Est réputée Pour sa production D'olive de qualité Cela fait plusieurs générations Que nous organisons la fête de l'olive Afin de nous attirer De bonnes récoltes Pour réussir l'examen Vous devez pousser Le ballon en forme d'olive Jusqu'à la ligne d'arrivée Si vous y parvenez Ce sera de bon augure Pour les rigoles De l'année prochaine Bien sûr Le personnel sur place Se fera un plaisir De vous fournir Les explications plus en détail Bon c'est là où j'étais Bon c'est là où j'étais littéralement Désitoune Désitoune Bah tu l'as pas déjà fait Bah j'ai pas Je pense que je vais devoir le refaire Mais Désitoune Merde putain Oui je save bien sûr Evidemment Au nord Oh c'est littéralement ça Je sais quoi ça en fait Ah mais si je joue la reine Ok d'accord C'est juste la reine Slamsito Tu te spoiles toi même Mais du coup c'est pas un spoil Du coup je le découvre quoi Bon c'est ici alors Ah c'est là Pardon Hop Si vous souhaitez participer au roule-olive C'est ici que ça se passe C'est une épreuve physique Où il faut pousser un ballon géant Qui ressemble à une olive Si vous arrivez à guider le ballon Jusqu'au panier d'arrivée Tout en franchissant les obstacles Sur votre route Vous réussirez l'examen Voilà Vous êtes prêts Allez Parfait Parfait Pendant que vous poussez le ballon Pensez à nous souhaiter Bain de récolte Ok Tu m'as convaincu Je vais acheter Temtem Ok Ah oui Pourvu qu'on ait des bonnes récoltes Pourvu qu'on ait des bonnes récoltes Cette année On aura des bonnes récoltes Cette année Les récoltes seront excellentes Cette année Je souhaite que les récoltes soient Attends j'ai même pas vu le chemin Les récoltes sont super bonnes Je souhaite de tout coeur Que les récoltes soient bonnes Pourvu que les récoltes soient bonnes Les récoltes Si tu me bats Tu peux prendre un raccourci Oh vas-y go Ah merde Je crois que j'ai mis Je crois que j'ai laissé en 1 Le maître de l'olive Le pire raccourci C'est 0 à 1 raccourci C'est genre C'est pas grave Ça nous fait fight Bon c'est un peu dommage De l'avoir laissé Ah ouais tu tues pas Même c'est pas Ah ouais tu tues pas Un niveau 13 Même c'est pas très efficace Un bolivar Par contre Arbolivar moi je le sens Et ouais du coup Non vas-y On va faire un petit changement On va faire un petit changement ici Puis je vais envoyer un croco Qui va juste les one shot en boucle Ça va être parfait Je savais même pas Qu'il y avait des combats Je l'ai fait en monture J'ai passé l'olive au dessus de tout Ouais apparemment tu peux faire ça Moi j'avoue j'aime bien faire les combats Quand même Bon là après c'est peut-être Pas très intéressant Ils sont niveau 13 quoi Mais bon Même tu flamèches là Ah c'est tout Ah oui Ok Bon je vous rappelle que c'est censé être la première arène C'est aussi pour ça que je l'ai pulvérise Dans l'idée Forcément Il joue prêt comme ça Son ballon C'est propre Il prend le temps Hop Magnifique ce qu'il y a en train de produire ici On va le voir Il m'a levé de son ballon Il est discret Il est bon Je vais prendre ce raccourci Ah oui Les récoltes seront bonnes cette année Je souhaite que les récoltes soient excellentes cette année Les récoltes seront exceptionnelles cette année J'avais coupé de mon blizzard Bon pour l'instant Les défis d'arène Je les trouve pas dingus J'avoue Je les trouve pas dingus En fait ils sont pas très durs Y'a pas trop de Pas trop de défis quoi C'est un peu dommage J'en ai fait que deux Non trois Non quatre Quatre J'ai fait machine Ou après le combat j'ai perdu Mais j'ai fait le défi d'arène J'ai fait la deuxième arène Là je suis en train de faire la première Et tout à l'heure j'ai fait aussi l'autre arène Euh Finesse Hop là ça accompagne bien son ballon Ça va tout droit directement vers les cages Il va pouvoir mettre le but Ici Il frappe Et c'est le but Qu'est-ce que ce bruit ? Je viens de capter que sur la tête de Croco Grill C'est pas un sombrero mais un nid avec un oeuf incandescent Ouais t'inquiète t'inquiète Moi j'ai cru que c'était un presse citron la première fois que je l'ai vu pour te dire Donc je peux pas t'en vouloir J'ai vraiment cru que c'était un presse citron pour mes deux Grâce à vous nous aurons d'excellentes récoltes l'année prochaine c'est certain Considérez votre examen d'arène comme réussite toutes mes félicitations Vous pouvez retourner à la réception de l'arène pour les informations sur votre réussite Et surtout bon courage pour votre combat face à la championne Bon allez pour le coup je vais vraiment la pulvériser C'est à dire que j'ai beaucoup pecs depuis Ah non c'était pas ta chiote J'ai beaucoup pecs depuis Là normalement il y a peu de chance Hop là Hop là Hop là Hop là Pas naïf celui-ci La dernière évolution de Chochodil il devient maître barbecue Je sais pas J'ai réussi à ne pas me faire spoil l'évolution ultime de Crocodile Déjà je sais même pas comment c'est possible Mais je pense qu'aujourd'hui il évolue Non je pense Je pense T'as déjà été suivre des cours ou pas pense Non je ne retournerai pas à l'école c'est hors de question C'est hors de question On m'a lâché dans la nature maintenant c'est fini tout T'es mort Après je pense que je serai obligé au bout d'un moment tu vois Mais pour le moment je suis bien Ça sert à quelque chose les cours Non de manière générale ça sert à rien Tu te prives d'un bon point de l'histoire en les faisant pas Ouais mais Je sais pas Soit je me balade dans un véritable Open world rempli de plein plein de surprises Soit je vais à l'école Ouais l'école de la vie go tu vois J'ai oublié de me présenter Je suis Hera la chef pâtissière de l'établissement pâtissamboule Oh là là excuse moi c'est vrai que nous ne sommes pas dans ma pâtisserie là Bah non pas trop Je suis désolé le je patauge un peu dans le caramel Laisse moi recommencer Je suis Hera la championne de cette arène C'est que je passe davantage de temps à faire des gâteaux à la pâtisserie qu'à me battre ici Pour moi les gâteaux sont comme les pokémons insectes qui se cachent parmi les plantes Ils sont petits mais renferment un grand pouvoir En l'occurrence celui qui nous rend heureux Alors j'espère que tu aimes le sucre et que tu n'as pas peur des piqûres d'insectes Parce qu'ici tu vas avoir droit aux deux à la fois D'accord mais c'est marrant ce lien entre les insectes et les pâtisseries Je ne m'y attendais pas Mais je plaisante évidemment pour l'école on ira Je sais qu'il se passe des choses à l'école On n'aura pas trop le choix Pas trop les moustiques Les tiens en pâtissent J'ai la ref évidemment du jeu de mots Bon bah écoutez Je pense qu'un spam A va me donner la victoire Je vous rappelle que c'est la première arène Que j'ai pris beaucoup d'avance Qu'en plus de ça mon starter est feu Qu'en face c'est que des insectes Bon Tissamboul Oh la légende Tissamboul Je vous jure un Tissamboul j'ai Petit kiff sur Tissamboul j'avoue C'est une arène ce truc Oui Après normalement je te jure premier degré T'y vas direct Genre c'est la première arène où on te dit Ouais elle est là bas et machin bidule Et moi j'y suis pas allé parce que Je suis super rebelle en fait En fait je suis super anti-conformiste tu vois Ouais j'ai fait évoluer Tissamboul Oh la terra cristallisation qui va arriver directement de la part de C'est dur ça Merci Sephoraireti pour le 14ème mois Merci Pitadé aussi pour le 3ème mois Ouais j'ai fait évoluer Tissamboul Il a évolué en espèce de sauterelle un peu particulière Mais en fait c'est un Pokémon qu'on retrouve dans la nature au final Donc Ah Oh la clim Allez ferme ta gueule avec ta terra cristallisation C'est super Oh non tous mes Pokémon sont au bout du rouleau à pâtisserie Non mais ça va Putain je t'ai roulé dans la farine C'est incroyable Ta force n'a pas cessé de gonfler comme un bon soufflé au four Non mais c'est bon aussi Je crois que moi aussi j'aurais bien besoin de développer mes techniques de combat En tout cas c'est encore un succès pour toi bien joué Voici le badge de l'arène qui te permettra de prouver que tu m'as vaincu Et tu sais ce qui rendrait cette victoire encore plus délicieuse ? La savourer avec une de mes spécialités pâtissière Let's go Souvenir de fou SDF Ouais Voyons tu as donc deux badges d'arène désormais Tu pourras attraper des Pokémon jusqu'au niveau 30 plus facilement Et ils t'obéiront Je sens que tu as l'appétit vorace Voilà une CT pour toi Bon Lanceur attaque en bondissant sur la cible Ce qui baisse la vitesse de celle-ci D'ailleurs je ne sais pas si tu es au courant Mais grâce à la machine à CT Tu peux recréer les CT que tu as obtenus durant tes aventures J'espère qu'avec ça le chemin qu'il te reste à parcourir sera encore plus doux et savoureux Je comprends pas le lien entre l'arène insecte et la pâtisserie Vraiment ça me terrifie Je capte pas Je capte pas Mais pourquoi pas 78 sur 400 c'est le nombre de vues où attraper Attraper D'ailleurs on va faire un petit changement de titre là Parce que j'en ai attrapé plus Excusez-moi jeune homme Est-ce bien vous Pompon le dresseur dont tout le monde parle en ce moment C'est bon C'est bon effectivement Tout à fait Menti m'a parlé de vous Elle m'a dit que l'école comptait à un nouvel élève très prometteur Veuillez pardonner mon approche cavalière Je ne voulais en aucun cas vous effrayer Je suis monsieur Hassa Je fais partie du conseil 4 de la ligue Pokémon Non J'enseigne également les beaux-arts à l'académie Dites-moi Pompon Pour quelles raisons souhaitez-vous collecter les badges d'arène et atteindre le rang de maître Ah je n'ai l'air plus fort mon ami m'a convaincu Je veux trouver mon trésor Bouge pas de raison En vrai moi je Merci pour cette réponse Il n'y avait pas de mauvais choix après tout Ne dit-on pas que tous les chemins mènent au cratère de Paldéa Première fois que je l'entends Votre ami Mendy est la personne la plus jeune ayant atteint le rang maître dans toute l'histoire de la région Peut-être enfermez-vous le même potentiel qu'elle au fond de vous J'aurai l'occasion de le vérifier par moi-même puisque pour atteindre le rang maître vous allez devoir m'affronter tôt ou tard Je vous conseille de vous entraîner intensivement dès à présent afin d'éviter une amère défaite Je serai également ravi de vous voir venir, de vous voir assister à mon cours sur les bouzards Sur ce Ah mais moi je ne vais pas aller quand je m'en bats les couilles Hop là Hop là J'ai deux badges Bien envoyé merci Voilà Bon bah voilà on a nos deux badges Ça nous permet au moins de capturer jusqu'au niveau 30 et ils peuvent m'obéir En fait je viens de capter que même si je les capture En fait quand je les capture en dessous du niveau 30 et que je les fais monter moi-même au dessus Du niveau 30 ils m'écoutent quand même C'est que sur les pokémons capturés au dessus du niveau 30 qui vont pas m'écouter Voilà Que diriez-vous de quelques ingrédients pour confectionner vos sandwiches ? Non Voilà Furement simplement Je vais soigner tout le monde T'as déjà fait un pique-nique ? Non j'ai jamais fait à manger Je vous jure que Topico dès qu'il aura Liv Latim on sera tellement plus heureux Enfin Je sais pas son évolution donc on verra mais A bientôt Alors j'en suis à combien dans le pokédex ? Le pauvre Bah ouais pardon c'est vrai que j'ai été un petit peu violent peut-être C'est vrai 84 84 Vaucluse Avignon Carpentras Orange Apte Verne-les-Fontaines L'île-sur-Sorgue Vedaine Montfavet Cavaillon Moriard les Avignons Saint-Saturnin les Avignons Jonquerette Altin-les-Palus Pertuis Véleron Le Ponté Toujours les mêmes villes mais en même temps c'est le Vaucluse hein c'est pas non plus Gadagne Effectivement Gigondas tout à fait Très bon vin Tarascon Ah non pour le coup Tarascon c'est 13 Tarascon c'est 13 pour le coup C'est à la frontière mais c'est 13 Châteauneuf du Pape évidemment Lacoste Mais Lacoste c'est une ville Lacoste c'est une ville en Dans le Vaucluse Qui a été vraiment envahi Par des riches propriétaires Qui ont acheté des Maisons de baiser Et du coup en fait c'est une ville Avec plein de maisons de fous Qui coûtent une blinde Où y'a Des gens Le quart du temps quoi C'est vrai C'est vraiment Comment se déplace Arbolive dans la nature C'est une excellente question Que tu viens de me poser ici On va voir ça de suite Bagnoles sur 16 Eh non Bagnoles sur 16 C'est le 30 Eh bah voilà Oh putain Ah mais c'est vrai qu'on peut faire Mais il faut vraiment Que je fasse ça plus souvent Merci Meldan Ring Pour le 13ème mois Merci Tixon aussi Pour le 28ème mois Merci beaucoup Alors Ok Arboliva Petit Flo par contre Ah mais attends Bitel C'est pas Petit Flo C'est une dinguerie absolue Si Si je fais pas La ligue avec Arboliva Je suis une merde Je te jure Arboliva C'est une dinguerie mec Moi qui taillais Les oliviers J'avais 13 piges Et je taillais les oliviers Je peux te dire Alors là je vois ça Je suis à la maison Frère Je suis à la maison Frère Eh ouais Oh Let's go Franchement C'est un de mes pokémons préférés Toutes générations confondues Je troll 0 Mais attends Mais je l'ai pas lui L'abus Mais non j'abuse pas Je déconne 0 Ce pokémon que vous voyez là Arboliva Est un de mes pokémons préférés Toutes générations confondues C'est pas une vanne Je connaissais pas J'ai découvert Je suis fan Voilà C'est ce qu'il faut que je vous dise Mais c'est pas une vanne Il y a un pokémon tapenade Une fois qu'il est KO Ça devient une tapenade Le machin Non mais tranquille Le truc c'est que là Je peux pas le tuer Je peux rien faire Est-ce que je peux quand même Le capturer comme ça ou pas ? Ah capture critique Merci Si ton pokémon qui est devant Combat pas c'est un pokémon shiny Ouais 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 On a l'info On a l'info Mais c'est une info qui est importante Faut la faire tourner cette info Absolument Il affiche toujours un air renfrogné Pour qu'on le prenne au sérieux Mais même les enfants en pleurs Éclatent de rire Quand ils voient sa tête Oh non On dirait vraiment pas contre Un personnage pixar quoi Les captures sont trop simples maintenant je trouve Oula 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 Ça dépend Honnêtement là le jeu est plus dur Que pas mal de jeux pokémon Qu'on a fait ces dernières années Vraiment Ah non non Ah ouais non non vraiment J'ai pas entendu l'info Euh En gros l'info c'est que Quand vous Quand vous prenez votre pokémon Et que vous le faites attaquer Comme ça En attaque Non 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 En attaque rapide genre comme ça Voilà Si jamais il attaque pas C'est que le pokémon en face Est shiny Voilà En vrai l'info est stylée Shiny Comme vous voyez pour moi Je n'ai pas de shiny quoi Oh niveau 23 Il attaque pas là ? Non Ok Et sinon les shiny En fait les shiny Pour les voir Euh Il faut connaître le pokémon Et savoir qu'il est pas Dans sa couleur habituelle Voilà Vraiment Et c'est une fois que tu lances le combat Que tu auras l'animation Tiou Du shiny Mais c'est pour ça que c'est dur On le voit pas à l'écran de shiny Bah regarde par exemple Si ce wat wat avait été shiny Là je l'aurais vu rose effectivement Mais ça veut dire qu'il faut que je Il faut que je Il faut que je sois au courant Qu'un truc comme ça rose C'est un shiny Tu vois C'est chaud hein Et vu la qualité graphique Je Pas te mentir que Ça fait un peu galère Tu vois Faut pas se mentir Il y a même pas d'animation Non pas d'animation Pas de bruit Rien Ça brille pas Rien du tout What the fuck lightbox What the fuck Ok Moi je suis pas d'accord Tu attaques tout ce qui bouge C'est hyper rapide de faire up tes pokémons Et donc aise De quoi ça là ? Ouais Ça c'est 10% XP quand même Ça c'est 10% XP Donc c'est pas non plus une dinguerie absolue Et surtout Bah ça T'avances pas quoi Si tu restes que comme ça C'est fort je suis d'accord C'est fort Mais c'est pas over cheat non plus Bon alors Qu'est-ce qu'on fout là ? Donc je suis là Je vais aller un peu plus à l'ouest Attendez je vais mettre la carte juste Voilà je vais aller à l'ouest On va monter ici Là c'est là où on était tout à l'heure On va monter Et on va aller voir ce qui se passe ici Voilà Tout simplement Je pense hein Du coup après l'histoire Tu attrapes tous les chagnes Non Non certainement pas Merci Romero Pour le 12ème mois Merci pour l'année Merci Andy Pour les 2 ans aussi Dans les cartons pour le déménagement J'ai l'impression de ne pas en voir le bout Petite pause détente devant le live Force à toi pour le déménagement On est bientôt On est bientôt ensemble Petit combat Comme c'est un jeu à la carte Tu peux choisir la difficulté En prenant ton temps En rechant les arènes Ouais c'est ça Exactement J'ai trouvé une maison Non 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 j'ai rien trouvé Mais Ça arrive fort Ça arrive fort Très très fort pour le coup Fort Non j'ai pas encore trouvé Fort Ah bah en fait le truc aussi C'est que je vais être pendant Quasiment 10 jours A Montpellier En décembre Pour le rush Sur Wo Et donc en fait je me dis Je vais essayer de choper des moments Où je vais pouvoir peut-être visiter Je vais profiter de y être tu vois Donc là Ok nice Franchement entre 3 donjons là Boom Petite visite Entre les visites Pokémon Les raids Ça va être chaud de tout faire Ouais Surtout je sais même pas Si à l'hôtel On aura le droit Entre guillemets le droit Évidemment De streamer un autre jeu Vous voyez ce que je veux dire En fait je sais pas si ça va être De 13h à minuit Red Ou alors red Genre de je sais pas 18h à minuit Et du coup le reste du temps Si on est prêt sur Wo On peut faire autre chose Franchement je sais pas encore Oh non putain J'ai marché dans la merde Ah c'est lui Ok Si tu le fais Zera appelle la police De World of Warcraft Bah c'est ça tu vois C'est un peu ça quoi S'il appelle la police De World of Warcraft Moi je suis mal C'est déjà ce que tu veux Entre maison Appart Solo Coloc Bah en fait Je pense que dans un premier temps Je vais prendre Je vais louer un truc Alors je sais pas Si encore c'est Coloc Ou franchement je sais pas Je sais pas Je sais pas Parce qu'il y a d'autres personnes Qui souhaitent bouger aussi Donc franchement j'en sais rien Et ensuite Prendre le temps Pour acheter un truc Mais prendre le temps D'être sur place Pour bien voir Où est-ce que je suis chaud D'acheter un truc C'est ça le truc Où ? Bah c'est à Montpellier Du coup parce que Bah moi je suis originaire d'Avignon J'ai toute ma famille à Avignon Et j'ai tous mes potes IRL Aujourd'hui qui habitent Entre Montpellier Avignon Marseille Et donc du coup Bah Au moins je suis proche De ma famille Et de mes amis Oh c'est quoi ? Oh c'est quoi ? Ah c'est juste un Mistéboué Terra Crystal Ok Pas Avignon Bah franchement Habiter à Avignon Quand t'as Quand t'as 30 ans C'est un peu chiant T'as des potes à Berlin aussi Si jamais C'est vrai Céline C'est vrai C'est vrai Non mais le sud ça manque Le sud ça manque Le sud ça manque vraiment J'en peux plus J'en peux plus En fait je n'ai plus envie D'habiter dans une grande ville J'en peux plus Mais vraiment Premier degré Je n'en peux plus Des grandes villes Tu es petit Avignon Tu fais vide le tour Bah moi déjà Je connais Parker Déjà premièrement Je connais Parker Avignon Et en plus de ça Je sais d'expérience Que quand t'habites à C'est pas petit Montpellier Ouais mais moi J'ai pas envie d'habiter Dans Montpellier Oui non pardon J'ai peut-être pas été explicite Moi je vais pas habiter Dans Montpellier du tout Je cherche pas un truc Dans Montpellier Je cherche un truc Dans des villages Autour de Montpellier Voilà Je précise et pardon J'ai pas été très clair Je cherche pas du tout Un truc à Montpellier Je cherche un truc Dans un village Entre Montpellier et Avignon Entre guillemets tu vois Tu vois C'est pas la même chose Non non c'est pas la même chose Non bien sûr Non je l'ai pas précisé Mais en même temps Je vais pas commencer A vous donner mon adresse quoi En fait je vais tout à fait Déménager au 64 Avenue Félix Fort A Galargue Voilà Donc n'hésitez pas à passer Y'a pas de soucis Je vous invite tout le monde A passer Y'a aucun soucis en vrai Et voilà quoi Donc vous me dites Le digicode 24 17 S'il a pas changé S'il a pas changé Eh bah j'arrive Eh bah let's go Hein voilà Let's go OMG j'habite au 63 Let's go L'enfer Oh c'est quoi ça Oh putain C'est une ampoule C'est une ampoule C'est une ampoule Ah c'est tête ampoule C'est mi tétard Mi ampoule Mais non Mais du coup c'est un O électrique Peut-être faire une conne plutôt Meilleur nom de Pokémon de la gêne Tête ampoule Attends je vais juste checker un truc Parce que j'ai quand même donné une adresse J'ai dit une adresse tout à fait random évidemment Mais quand même checker un truc Genre par exemple si je tape Avenue Félix Fort Euh A Galargue Non y'en a pas Y'en a pas Non non y'en a pas Y'en a pas Tranquille Galargue ça existe Oui oui Galargue ça existe C'est une vraie ville que je connais etc Non c'est bon c'est bon c'est bon Y'a pas d'avenue Félix Fort Bah Galargue en même temps Y'a C'est pas gigantesque non plus Comme ville mais Non nickel 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 parfait Euh Bah là c'est une Pokéball et rien d'autre En essayant d'être objectif Les Pokémon et leur nom des deux derniers jeux Ont vraiment moins de charisme qu'avant Franchement Cette réflexion là Je sais plus quoi en penser Parce que Je me disais la même chose Puis après tu réfléchis T'as gros tas de morve Tu réfléchis T'as Tu vois T'as ce genre de bail T'as littéralement Rukul Tu vois Je sais pas En vrai Ratata C'est pas non plus T'as noix de coco Littéralement aussi En vrai En vrai je sais pas Moi je pense que ça a toujours été comme ça C'est juste qu'avant ça nous choquait moins Parce que c'était les premiers On découvrait Mais ça me Tu vois après réflexion C'est pas si choquant Let's go On a une œuf quoi Qui a C'est 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 neuf œuf quoi Ce Pokémon produit de l'électricité En agitant sa queue Lorsqu'il perçoit un danger Sa tête clignote Pour avertir ses congénères Regardez la tête Qu'est-ce qu'il a Putain de smile Ok Y'a pas mal de Pokémon électriques Au début j'ai l'impression J'ai vu un truc en face Ah voilà ça Oh Donc ça c'est jaune C'est à dire que c'est électrique J'imagine Je suis chaud C'est pas du tout électrique Qu'est-ce que c'est ça Ah oui c'est roche Oui exact C'est caillou C'est roche C'est roche Et bah là c'est là C'est là messieurs dames Où Topico prend tout ça Sa forme quoi Final finalement Let's go Merci Nojam pour le 13ème mois Merci Dams pour le 15ème mois Merci à Zwanz pour les 2 ans 6-24 mois Cabane pour le 12ème mois Merci aussi à Soja Diva Pour l'abonnement Merci à vous Ah franchement le jeu est vraiment cool Je trouve parce que On se balade On voit pas trop le temps passer On fait plein de trucs différents On fait ce qu'on veut Quand on veut La map est grande Les biomes sont différents Franchement c'est quand même Ah c'est encore une fois Juste techniquement Mais sinon c'est Même kiffant j'avoue Je pense qu'il y aura des patchs Bah ça a été un peu Tout le débat intérieur Que j'avais ce week-end Tu vois je me disais En fait le truc c'est que Les jeux Nintendo Soyons honnêtes S'ils soient bien ou pas On s'en fout hein Mais les jeux Nintendo On a pas trop l'habitude D'avoir des jeux buggés En général un jeu Nintendo Quand il sort Il est exempt de Pas mal de bugs Voire de tous les bugs Tu vois En général évidemment Il y aura toujours des bugs Il y aura toujours tout ce que vous voulez Mais voilà Et donc du coup Bah Nintendo faire des patchs Des patchs pour venir justement Régler des soucis de bugs Bah j'ai pas trop l'habitude De les voir faire ça quoi Donc je sais pas en fait Moi je Moi je Moi je dis qu'il faut un patch Mais concrètement Je pense que Game Freak Ils sont déjà sur la 10ème génération En fait tu vois En fait c'est un peu triste Moi je pense que là Ils ont vendu les jeux Ils sont sur la 10ème génération Et bon Je sais pas Non ils sont sur les DLC Vous pensez qu'il y aura DLC ouais DLC avec la cote basque française Hein On en reste de pas le DA C'est une dinguerie en vrai En vrai Le sud de Kalos Bah en vrai Mais en vrai Par contre tu rajoutes 10 FPS En moyenne Enfin tout le temps quoi Ça me va Sur le jeu C'est presque ça tu vois Moi c'est plus le Le framerate qui me fait bader Qu'autre chose J'avoue Les petits bugs et tout ça En fait les petits bugs et tout Ça n'entache pas trop mon expérience de jeu Ça me va Mais c'est vrai que Les cross chute de frame C'est surtout ça tu vois J'avoue Le DLC plus 20 FPS A 50 balles Sa corne capte les émotions Des êtres humains Il adore se nourrir de sentiments Tels que la jalousie Et la rancune Ok Mon jeu a craché après Alors que j'ai gagné une arène putain Merci de me dire ça J'ai pas sauvegardé Ça fait tellement longtemps Désolé pour toi du coup Je suis désolé Mais merci de m'y avoir fait penser Ça faisait super longtemps Que j'avais pas save Juste faire un truc T'aimes le risque Bah pas de fou Juste là C'était chiant Je fais juste ça Parce que Je crois qu'il y avait des effets Un peu forts À certains moments Un petit reset Pour les lags On fait un test On fait un test lag Regardez Je me mets là On tourne la cam Ok Ok On tourne la cam J'enregistre exactement là Relance ton jeu Toutes les heures Pour éviter le crash Et vider le cache Et lag un peu moins Ah mais je pense que Attends regarde Touk 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 Ok On va voir Tic touk 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 Non je suis pas J'ai pas encore de shiny J'ai très hâte Mais je n'ai pas de shiny J'ai jamais crash Moi non plus J'ai jamais crash Moi j'ai jamais eu De bug majeur En fait Moi tous les bugs Que j'ai eu C'est des bugs Plus marrants Entre guillemets Tu sais vite fait Tu passes derrière un mur Ou quoi Mais j'ai jamais eu De bug majeur Moins un crash Il y a des fuites de mémoire En plus dans le jeu Oui 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 Non mais techniquement C'est une bouse C'est une bouse finie Techniquement parlant Le jeu il est catastrophique Et c'est même On peut même pas dire C'est même pas de la flemme C'est juste Les devs n'ont pas le temps En fait Est-ce que j'ai un bruit Est-ce que c'est mieux Je sais pas trop C'est pareil je pense Après c'est peut-être Dans d'autres endroits Ou quoi Peut-être un poil mieux Je sais pas Attendez je vais juste Altaria je l'ai pas Est-ce que vous pensez Que les devs ont honte Bah moi ça me fait chier Parce que Je sais pas Mais quoi qu'il arrive A mon avis Quand t'es dev Déjà souvent Les devs Je dis souvent Parce que c'est pas tout le temps Ils sont un peu perfectionnistes C'est à dire que Quand y'a un truc qui va pas Ça les tilt Ils se disent putain Etc etc Donc là imagine T'as tes supérieurs Qui te mettent une pression de fou T'as pas le temps de faire Comme tu voudrais faire Y'a ça qui sort T'es en mode Ça me casse les couilles Je pense ça leur casse les couilles Oui Enfin Ce sentiment paraît assez logique Tu vois Ça dépend des devs Non mais oui Ça dépend des devs Bien sûr Mais Souvent y'a un peu ça Les devs de cyberpunk Étaient hyper deg Ouais bah par exemple Tu vois Oui Bah t'imagines Tu bosses cyberpunk Tu bosses sur un jeu de fou Un projet incroyable Trop stylé etc Et on te met la presse On te met la presse On te met la presse Et au final Bah c'est peau dingue Et t'es deg Et voilà Il toilette constamment Ses ailes du veteuse A la moindre salissure Il se dépêche de se laver Pour qu'elle reste aussi blanche Que possible Il soigneux quoi Merci single fries Pour le 20ème mois Merci François Pérez Pour le 9ème mois aussi C'est déjà fini Le maître des fleurs Ah là t'es un peu horte Ah ouais Le jump Exceptionnel Oh Non mais attends En plus de la terre à cristal C'est un pokémon Que j'ai pas Refait Pour moi le pokémon Est un bon jeu Mais le jeu n'est pas réussi Selon moi c'est ici Que se fait la nuance Je suis d'accord Pixolo Merci pour ce 61ème mois Je suis sur le chantier Et je mets le live en fond Le client me dit Oh toi aussi tu regardes Popo Mais non je jure C'est vrai Vas-y Bisous à vous deux Eh prenez une petite pause Eh prenez une petite pause Calez vous devant le live Tranquille Vous reprenez le taf après en vrai En vrai Petite pause ensemble Petite pause Petite pause Petite pause La binge Non tranquille Doucement 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 Un petit bédo Vous roulez un énorme pétard là Gros choix à sa mère Vous cassez le crâne Et vous reprenez le taf juste après là Tranquille Il va être content le client En vrai fais moi confiance Il va être refait C'est quasi sûr Après le live Genre 22h C'est vrai que le live d'aujourd'hui Il va être très long en plus Je vous rappelle qu'à 17h On va sur le dernier Dark Pictures Avec Ultia en coop Et le live d'aujourd'hui Va être long Effectivement Let's go De très bons conseils Bah toujours bien sûr Attends mais ce charter Niveau 28 Ouais bien ouais J'ai rien à dire J'ai toujours pas capté Son type là Depuis qu'il a changé Ah il est normal Ok d'accord Ok Ecoutez je vais lui mettre Une morsure Ça flinche Et on enchaîne Je vous l'avais dit Ah Ok ça dort Euh Ah bah on va enchaîner Flinche Non Bien joué D'ailleurs Vu qu'on parlait de ça Cyberpunk là Aujourd'hui le jeu Tout est nickel entre guillemets Ou pas Genre par exemple Si quelqu'un veut se faire Cyberpunk aujourd'hui Ce sera nickel Banger sur pc Ah ouais nickel Ok propre Ok Parce que du coup Moi j'ai fait The Witcher 3 Cinq ans après la sortie Donc je me dis que je risque De faire pareil avec Cyberpunk Donc je croise les doigts Là plus de 4 ans d'attente Je suis sur playstation Zero bug Ah non mais putain Cyberpunk C'était décembre 2020 déjà Attends c'était décembre 2020 Je viens de capter Oh le bas Ça fait 2 ans Oh le temps passe Putain de vite Après je suis un peu déçu du jeu Ah ouais déçu du jeu Au delà de Au delà des problèmes Qu'il y avait au début là Et je trouve si la cible Ne prépare pas une attaque Nickel Ah putain Le temps est passé tellement vite Dans cette saucisse Avec le covid et tout C'était l'enfant Oh c'est un truc de fou J'ai pas capter Euh Qu'est-ce qu'on fait là Tu te fais toute ma team Puis après Oh mais attends Mais putain J'avais complètement zapsoup Bien sûr Je l'avais pas mis à la base Parce que c'était justement lui Mais en fait vu qu'il est type normal Avec la terra-crystallisation Evidemment Mais oui Non mais attends Mais bien sûr Mais là ici Ça va être une méga censure La musique est fun La musique est fun là C'est un nouveau Arboliva Ouais C'est mon nouveau Pokémon préféré All time Toute génération confondue Ouais Cyberpunk est incroyable Si tu fais les quêtes annexes Plutôt bof Si tu fais seulement la quête principale Ah Dans Cyberpunk Tu choisis une faction de départ 20 minutes après Tout le monde est pareil Pour le reste du jeu Ouais ça j'avais cru comprendre Ses Pokémon brûle du charbon Dans sa carapace Quand on l'attaque Il crache de la fumée noire Pour faire s'enfuir Comme The Witcher en somme Pas faux Mais je pense quand même Est-ce que ça vaut quand même le coup De faire un jour Cyberpunk Non je sais pas Genre est-ce que c'est pas un jeu Où Tu sais l'avoir fait c'est Ça donne des arguments Pour apprécier d'autres jeux Potentiellement ou quoi Enfin tu vois ça vaut C'est Ouais on est d'accord Ok 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 Oui on est d'accord Un peu comme The Witcher 3 Tu vois par exemple The Witcher 3 Moi je l'ai fait Bah du coup en live Oh mais c'est flottillant Mais je connais pas Je l'ai fait en live Et euh Je suis trop content De l'avoir fait Même si j'ai pas trouvé Le jeu si banger Que ce que je pensais Qu'il allait être Vu tout ce qu'on me disait Je suis trop content De l'avoir fait tu vois Pour plein de raisons Du coup Cyberpunk Je pense que je vais faire pareil Un jour je l'ai one shot Flottillon Je l'ai one shot Je l'ai pulvérisé Je voulais le capturer Ok Euh attends On avance pas du tout là Je vais aller me soigner Attends putain Non je regarde Regarde où je suis déjà Zone ouest centre Bah si c'est ça C'est bon Ouest centre Et après Et après nord Ok Ouest centre Et après nord Ok Ouest centre Ah c'est là bas Ok Je l'ai pas vu Cyberpunk Pour voir l'ambiance De la ville Faut y jouer Et surtout qu'en ce moment Je regarde Vous savez la série Cyberpunk Là sur Netflix Et ouais Il y a une ambiance quoi Il y a une vraie ambiance Edge runner Exactement Bah la série donne envie de jouer Ouais c'est pour ça que je posais la question La série donne un peu envie de jouer j'avoue Enfin en tout cas de se balader dans un univers comme ça quoi La série m'a grave déçu Ah ouais En fait moi je trouve que Moi je trouve que En fait les images sont super belles Les sons sont magnifiques Et il y a des enjeux entre les personnages Mais par contre j'ai aucun suspense Voilà Alors évidemment no spoil Mais en fait ouais je ressens aucun suspense Dans le Tu vois C'est ça qui est un peu bizarre Oh tu verras Non mais je m'en doute Mais après j'ai quand même un peu avancé Mais quand même Je dois être à l'épisode Je sais plus Ça reste du studio trigger En général l'anime est super quali Mais l'histoire est un peu au zèv L'anime est surcoté Imo Ouh Bah en fait moi pour le moment Je trouve ça très joli Très sympa L'ambiance et tout C'est kiffant à regarder Mais Je me sens pas transcendé par l'enjeu Quoi tu vois Contrairement par exemple à Tu vois l'exemple le plus typique De l'enjeu et transcendé par l'enjeu Pour moi c'est genre SNK tu vois L'attaque des titans Moi j'avoue que je suis Transcendé par l'enjeu Et tout le long Enfin à chaque fois que je regarde Je suis transcendé par l'enjeu Qui est quand même Bah c'est quand même Bah c'est l'histoire de l'humanité quoi Tu vois c'est C'est solide quoi tu vois Et je trouve qu'il y a pas trop ça dans Dans Cyberpunk Même si Je trouve Je trouve les animations Banger Même si je trouve ça vraiment Très 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 kiffant Regardez tu vois J'ai eu exactement Mes ressentis pour Cyberpunk Ouais franchement Oups Oups Oula Oula Ok J'ai zéro empathie Pour le perso principal Ouais bah c'est ça Il suffit d'avoir aucune empathie Pour le perso principal Et l'enjeu de Cyberpunk Il est un peu duper tu vois Enfin C'est un peu ça ouais Du coup à toi le client Qui doit regarder la rediff Ah Va bien te faire Ah oui d'accord ok Ah oui ça va Ça va Axel Merci d'Acho Pour le 26ème mois Oh Oh Ça fait longtemps Qu'on a pas eu de nouvelles de Salut Le dominant Vaste ciel Se trouve quelque part Dans cette montagne Ça va pas être facile De le trouver Avec tous ces rochers Qui tombent Au moindre impact Il risque de t'envoyer Faire un vol plané Sur une monture Tu pourras mieux Gérer la montée Euh Ah mais déjà Il y a lui Que je voulais recapturer Non c'est qui Pompon Bah c'est I'm Daicho Ça fait 26 mois Qu'il est abonné à la chaîne Regarde Boom C'est Daicho I'm Daicho Euh Est-ce que je vais Les one shot avec Fraud Tout à l'heure Je les one shot Avec Fraud Frimousse Non J'sais plus Bah au pire S'il meurt C'est qu'il mérite pas D'être avec moi Voilà Ah c'était méga sensu Ah oui j'avais pas Pommotte Oui pardon Ok ok Ouais ça va Merci Dissuze Merci pour le cinquième Moi La technique de la rapid ball Dès le début Marche bien Oui c'est vrai Que je pourrais faire ça En vrai C'est vrai que je pourrais Faire ça Genre essayer une rapid ball Et si ça marche pas Derrière paralysé Et on enchaîne C'est vrai Petite pokéball Let's go Il est vite à un centimètre du sol Grâce à l'énergie psychique Qui émane des volants De son abdomen Est-ce que tu connais 86 C'est une dinguerie L'anime 86 Non Alors je connais la bière 86 Mais alors 8 Je sais pas Je connais pas du tout Mais tu sais moi Je m'y connais pas En anime Je connais que d'un Vraiment Je connais rien du tout Non mais il faut que je La montagne est là-bas Attendez 8 morts 6 blessés 8 morts 6 blessés 8 morts 6 blessés 8 morts 6 blessés D'ailleurs je peux vous faire une petite confession En fait je fais une confession C'est qu'en gros En fait 8 morts 6 blessés Bah j'ai pas la ref En fait j'ai la ref Parce que J'ai la ref parce que les gens Disent à chaque fois qu'on parle de la binch Ça quoi Tu vois ils disent ça Du coup devant je suis en mode Oui oui J'ai la ref Enfin j'ai la ref de la ref Tu vois Mais j'ai pas la Va chercher omg Attendez Est-ce que tout le monde Va choper la ref d'un coup là Ça peut hein Va regarder la vidéo Je t'en conjure Euh Alors 8 morts 6 blessés Je pète ma bière Ah oui d'accord ok C'est ça Mais c'est un short ça Mais elle dure 9 secondes En fait la vidéo C'est ça Et en 9 secondes Il dit tout ça Ah ouais Boum Ah oui non mais il est pété Il est Il est C'est ça la ref C'est ça la ref Oh mon dieu Franchement Je vais être tout à fait franc avec vous Il y a une part de déception Je pensais que ça allait être un peu plus Tu vois un peu plus Il y a une part de déception Je peux pas vous mentir Un peu déçu Ouais un peu déçu Tranquille Tranquille Ça il me déçu Bah après ouais Après les ref Bon Souvent ça part de rien Ça a fait son temps quoi Et ça date de quand ça ? Il y a deux ans Ah mais putain Mais c'est super récent C'est juste rigolo Parce que c'est une ref Oui c'est ça C'est ça Ah ok Jolie plume C'est énorme Je sais pas ce que je fais C'est parfait J'adore cette situation C'est exactement ce que je cherchais Je suis où là ? Ah mais je suis là ? Ah mais vas-y Mais on avance pas C'est trop grave là Attends mais tout à l'heure Il y avait pas Ah il est là-haut Je vais monter là alors Ah non je pouvais monter Attends mais c'est où Tout à l'heure Quand j'ai dit au nord Il y a le centre Pokémon Pokémon On va aller au nord C'était pas là ? Ok Ah elle est pas pratique cette map Je suis assez d'accord Oh noooor C'était le coran Morgan l'étudiant Qui a son oeil droit Qui part en couille quand même Ça lui fait un petit charme Mais c'est à noter Alors pomme de pomme de pomme de pique niveau 15 Trop deck pour moi ? Trop deck pour toi bro Vraiment Le clutch move de fou C'était évidemment fake Non Littéral niveau 15 Et bien ça va être accroché venin Qu'est-ce qu'il a le psycho quack en fait jusqu'au moment Attends Il nous veut quoi ? Putain j'ai pas capté Je l'ai pas vu Il s'est jeté sous le pont Ah merde Il cherche une famille Parce que moi j'ai des pokéballs S'il faut J'ai pas vu Oh bah non il nage Il est bien Il est chill de fou Bon par contre Toujours pas de shiny Bref On s'y fait De toute façon J'ai jamais eu de chance Dans les jeux vidéo C'est pas nouveau C'est abusé Aïe Oh non j'ai marché dans de la merde Ah ok Let's go T'inquiète on s'y fait Non mais c'est trop grave Merci Eowyn pour le cinquième mois Oui 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 Merci beaucoup Vous savez que je n'ai jamais rencontré Attends Enfin non J'allais dire de la merde J'allais dire je n'ai jamais rencontré De shiny sauvage dans ma vie En fait si Sur Pokémon Légende Arceus Donc si Quoique non Sur Arceus C'était des C'était des bandes Des bandes de l'évolution Léviator Si un ponita Mais le ponita Non alors déjà Ok Le ponita Comment dire Attends mais attends Mais putain Mais je suis en train de me poser la question J'étais en recherche d'un ponita shiny Ou pas Quand j'ai croisé ce ponita Justement shiny Mais attends Oui ah bah voilà Donc non Donc c'est pas au hasard C'est pas un hasard Tu vois Du coup C'était une quête C'était une quête Non ça c'est dans Arceus Dans Dans Let's Go Je sais plus Non Dans Arceus Il était scripté Via une quête Mais dans Dans Let's Go Je cherchais le ponita Je sais plus Je sais même plus Je sais que je l'ai raté Tu vois Mais sinon je sais même plus Il y avait eu un sac de nœuds Dans Arceus Je sais plus Je sais plus On était à des heures d'attente Non c'est pas vrai C'est pas vrai C'est ça qui est rigolo C'est que le ponita shiny Je l'ai raté Alors que ça faisait 2 minutes 30 Que j'avais fait ma chaîne Une connerie comme ça C'était nul Wouah Le Non mais attends Soporifix Qu'il a mis sur sa gueule C'est exceptionnel par contre What the fuck Ah mais c'était pas faux Ah c'est dragon Ah bah là c'est une erreur Bon ça va ligotage Ah c'est une belle erreur là Ça va être chaud Ça va être chaud Je gagne le fight Ouais je pense quand même Coup de boue Oh bah oui Oh j'ai un mate Qui le pulvérise N'hésite pas à encourager ta team Je vais peut-être le faire Effectivement Il fait dodo Il y a tout le monde qui fait dodo Tout le monde fait dodo Il a endormi tout le monde Soporifix Mais même lui il fait dodo Bon vas-y j'encourage la team C'est bon A l'attaque Que personne Personne peut se réveiller A part Soporifix Du coup Putain il commence à faire froid Chez moi Je vous jure J'ai froid là J'ai toujours pas mis le chauffage 22 novembre Toujours pas de chauffage C'est fort Mais là je me pèle le fiac Par contre Merci mes philès Pour le 35ème mois Je me pèle le fiac Il me reprends C'est froid Peut-être fermer la fenêtre En vrai Enfin non pas la fenêtre Non pas la fenêtre De la porte Pardon Evidemment la fenêtre est fermée Euh Non 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 Je me suis trompé Je voulais dire la porte Fermer les 4 fenêtres Que j'ai ouvertes Je sais pas si c'est une bonne idée Le courant d'air Depuis tout à l'heure Ça me fait un peu mal à la gorge C'est chelon Alors qu'un bon feu de bois Ouais bah oui GG bro T'as une cheminée Peut-être coupe la clim Oh non la clim Non non la clim Je peux pas l'arrêter En plein hiver Comme ça Elle est inarrêtable La clim Elle est trop importante Pour se sentir justement Bien au frais Parce que Team hiver Sous le plaid Let's go avec la clim J'adore Du coup bleu comme ça En fait c'est dragon Je sais pas pourquoi Dans ma tête C'était haut Enfin je me suis Après j'ai vu le feu Enfin j'ai Je suis perdu Non Oh non Fuite Merci Sabrina Pour le 35ème mois de prime Bonjour Bonjour Je vais gravir quand même Cette montagne Ouah le grand piaf là bas Merci docteur Pour le prime Bienvenue Merci beaucoup Je suis en train D'attraper froid Je crois vraiment Qu'il fait trop froid Là Ah non c'est là bas Ok A tes souhaits Merci Ah mais c'est ça Ok Boom What the fuck Ok J'ai longé à droite C'est propre Ah Oh putain Mais qu'est-ce qu'il bouffe Laisse ton bail Oh bah parfait Sur un Oh la la Oh ça me met trop bien Par contre Non mais attends Mais en vrai Il bouffe sa queue Là Mais dans le sens Enfin ça Enfin pas la bite Tu vois Mais là Il bouffe sa queue C'est ça On est d'accord Non mais pas dans le sens Pas dans le sens Son chibre Dans le sens Merde j'ai fui Non c'est bon ok C'est son ventre Bah non j'avais l'impression Que c'était sa queue Non Je comprends pas trop j'avoue Le concept Je comprends pas trop j'avoue C'est juste une cigogne Ouais mais Une cigogne C'est un cigogne C'est une cigogne C'est quoi ce mélange Ah d'accord ok Ok Pour financer Des mouchoirs cet hiver Merci Chori C'est un porte bébé Ok C'est un mur ça Ok Non non on peut pas le capturer On peut pas le capturer C'est les pokémons dominants C'est une des quêtes principales Il mange l'épice Classique Ah Pepper Pompon t'as réussi à atteindre le dominant Le voilà Le dominant Vaste ciel Mais attends C'est lui qui balançait des rochers Depuis le début Ouais mais c'est un truc de ouf En tout cas Heureusement que t'étais là Pour attirer son attention Ça m'a permis de venir Sans me prendre un seul rocher On dirait qu'il tente de booster Sa puissance Comme un genre D'aura gustative Merci Chori Allez Pompon on y va Merci beaucoup Chori C'est très gentil Ok Bon On est donc Ah bah on voit cette fois ci son pokémon On le voit pas d'habitude Bah c'est improbable C'est quand même Il est grave BG Pepper Ouais il est plutôt BG Plutôt ouais Merci beaucoup Chori encore une fois Merci à toi mec Il est plutôt BG ouais Bon bah rentre Avoir ici Arboliva C'est pas dingus quoi Euh C'est pas dingus C'est pas dingus Vas-y on tente de tenir Vas-y je tente de tenir Au pire je tente de tenir De toute façon j'ai pas de vitesse Donc tu vas attaquer avant Je le sais Moi je serre une défaite Amère Ce qui nous balance des rochers Sur la tranche Voilà Tranquille En plus Semencier qui me soigne Mais gars Ce n'est pas très efficace Mais t'as vu les damages Bon après en même temps C'est vrai que Ouf Nouveau 36 hein Merci Octelis Pour le sub-gift A côté What the fuck Merci mec Pour le sub-gift A Mastu aussi Bah qu'est-ce que tu fous Asgolt qui sub-gift Pepper aussi Merci En fait je pense C'est parce qu'en fait Les tombais C'est censé être Le premier Pokémon dominant Je pense que tu croises Et vu que moi je suis niveau 36 Ou 32 Je sais plus Avec Avec Oli Je pense que c'est ça C'est quand même mon troisième C'est mon troisième Parce que moi J'ai fait le fer de terre Et j'ai fait le crabe Et doudou Merci à mes Tipeurs